Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2637 du Zapimage. On commence aujourd'hui en ce jeudi 26 octobre avec la Ligue des Champions. Et on va revenir sur toute la soirée d'hier soir. Et on commence tout d'abord avec le Paris Saint-Germain contre la Cémillon. Donc tout d'abord j'ai sorti un non-débrief sur la chaîne spéciale, un bisbis PSG. On va revenir bien sûr sur cette rencontre qui a été gagnée par le Paris Saint-Germain. Logiquement 3-0, donc Mbappé, Kolomoany et Kanginli. Donc globalement le PSG mérite totalement sa victoire à la Cémillon. Un petit peu existant en première période. Sinon le reste, le PSG a été totalement en maîtrise lors de cette rencontre. Donc les statistiques de la partie. Donc le PSG, plus de possession de balles, plus de tirs, plus de tirs cadrés, plus de tout. Par rapport à cette équipe de Milan qui a toujours inscrit aucun but cette saison en Ligue des Champions. C'est inquiétant pour eux. Bref, on se concentre sur le PSG. Et c'est une belle victoire 3-0. Et surtout le PSG a pu réagir par rapport à la claque prise lors du dernier match en Ligue des Champions. Ça avait été une défaite 4-1 du côté de Newcastle. Donc là, ils ont remis des buts par rapport au golaverage qui sera très important dans ce groupe. C'est une très bonne nouvelle pour l'équipe parisienne. La une du journal équipe aujourd'hui en ce jeudi 26 octobre. Les professionnels. Magnifique une. Donc après la gifle de Newcastle, le PSG s'est ressaisi face à l'AC Milan pour s'imposer grâce à des buts de Mbappé, Colomani et Kangin Lee. Dans un parc des princes bouillants, Paris reprend la tête du groupe F. Je vous montrerai tout à l'heure le classement bien sûr de ce groupe. Groupe de la mort. Et Louis Sénriquet, qu'est-ce qu'il a pensé de cette rencontre ? Donc il est en conférence de presse à la fin du match. Et il a dit que les 20 premières minutes n'ont pas été bonnes. C'est vrai que peut-être les 5 premières ont été bonnes côté PSG. Puis après, le PSG n'arrivait plus à rien faire. Ils ont perdu beaucoup de ballons. Des passes toutes simples. Ça perdait. On se disait qu'ils ne vont pas refaire le même match qu'au Newcastle et être transparent. Puis après, ils ont su se remettre dans de bons rails. Puis surtout, le but de Kylian Mbappé a fait beaucoup de bien bien sûr dans la tête des joueurs parisiens. Mais c'est vrai que le début de match n'a pas été super bon. Voilà, deuxième étant totalement en faveur bien sûr de l'équipe parisienne. La composition de départ de Luis Enrique, parce qu'on voulait savoir aussi quel choix il allait mettre. Donc c'est ces joueurs-là qui ont commencé titulaires. Et déjà, c'était le 4-3-3 parce qu'il y avait pas mal de compos probables ces derniers jours qui circulaient sur un 4-2-4. Le même dispositif que lors du match contre Newcastle où le PSG avait flopé. Non, 4-2-4, ce n'est pas un bon dispositif. C'est le 4-3-3 le meilleur. Et ça a été ce qui a été mis hier. Et c'est vrai qu'avec le 4-3-3, le PSG est beaucoup plus solide, beaucoup plus complet sur toutes les lignes. Il n'y a pas de déséquilibre par rapport au milieu de terrain où tu joues qu'avec deux milieux. Là, il y a trois milieux avec ce milieu à trois. Vitinha, Ugarte, Warren Zemri, c'est les trois titulaires indiscutables maintenant du côté de Paris. Donc la défense et le gardien, c'était sûr que c'était ça. Juste le point d'interrogation, c'était par rapport à Colomoni ou Gonzalo Ramos. Et c'est le français qui a été préféré. Donc Mbappé et Dembélé ont également commencé titulaires lors de cette rencontre. Et on va parler de l'homme du match. Donc c'est lui. Et quel match il nous a fait ? C'est le jeune Warren Zemri. Donc à seulement 17 ans, il remporte ce prix du meilleur joueur de la partie. Je crois que c'est d'être le premier qu'il remporte dans sa carrière. Et félicitations à lui. Et c'est amplement mérité. Il nous a fait un match de patron à seulement 17 ans. Donc quand on pense déjà au match contre Newcastle où toute l'équipe, vraiment toute l'équipe était hors sujet, pas du tout dedans. Il y avait que lui qui avait réussi à sortir du lot et à faire un match correct, potable. Voilà, c'était à Newcastle où personne n'arrivait. Et ce soir, vraiment, il a montré encore de sa splendeur en faisant une grosse prestation. Donc amplement mérité, bien sûr, ce trophée de MVP de la partie. Donc hier, il n'a pas marqué. Mais il a délivré deux passes décisives pour le premier but de Kylian Mbappé. C'est lui qui traverse tout le terrain. En plus, c'est un genre de l'assimilance qui essaie de l'attraper. Tout ça, il n'arrive pas. Donc passe D pour Mbappé et passe D pour Kanguini, le troisième but du PSG. Donc voilà, deux passes D. Et un match exceptionnel pour Warren Zemri. Oui, donc ce genre, les gars, c'est actuellement le meilleur passeur de la Ligue des Champions. Parce qu'il avait déjà aussi délivré une passe D. C'était pour Kylian Mbappé, où il avait fait la passe D pour le but de Kylian Mbappé. Souvenez-vous que c'est lui qui avait fait la passe D. Du coup, déjà trois passes décisives. Et c'est le meilleur passeur cette saison en Champions League, le jeune Parisien. Aujourd'hui, dans le journal de l'équipe, il a obtenu la note de 8 sur 10. Donc double passeur décisif. Warren Zemri a grandement facilité le succès du PSG contre l'assimilance mercredi soir en Ligue des Champions. Donc 8 sur 10 équivant à un très beau match. Pour ceux qui ont suivi mon débriefiaire, moi j'ai mis 9, les gars, pour 8. Les gars, il a fait un match exceptionnel au milieu de terrain. Pour moi, ça mérite un 9 sur 10. C'est la note que j'ai mis. Le journal d'équipe lui a mis 8. Et c'est vrai que sur les applications, ils sont plus près de ma note à moi que la note du journal d'équipe. Parce qu'il a 8.9, on peut redire un 9 sur 10. C'est vrai qu'il nous a fait une grosse performance. Et à la fin du match, il a fait une petite déclaration, une petite annonce. Je suis très content d'être l'homme du match. Mais c'est avant tout un travail d'équipe. Donc Warren Zemri, après la victoire, se sort face à l'AC Milan. Donc il a réagi, bien sûr. Et c'est vrai qu'on sait qu'il est plutôt discret dans les médias, tout ça. Lui fait son taf. Il est tout jeune. Il fait son taf. Il le fait très, très bien. Ce jeune parisien. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question. On va lui laisser encore le temps qu'il faut. Mais selon vous, combien de temps avant que Didier Deschamps fasse appel à Warren Zemri en équipe de France ? Peut-être la prochaine trêve internationale. N'oubliez pas que Deschamps, hier, était en tribune. Il a vu la masterclass du jeune Warren Zemri. Et c'est vrai que déjà, il y a les deux derniers rassemblements. Il a été appelé par l'équipe de France et Sports. Et pourquoi pas le prochain rassemblement intégrer le groupe A des Bleus ? C'est totalement envisageable. Il a seulement 17 ans. Il serait l'un des plus jeunes joueurs de l'histoire de l'équipe de France. On verra. Mais c'est vrai qu'il a... Quand on voit ce qu'il fait sur un terrain à sort de Ligue des Champions contre une équipe qui a quand même gagné 7 fois la Ligue des Champions, il peut prétendre, bien sûr, être dans le groupe des Bleus. On va parler d'un autre joueur, Kylian Mbappé. On sait qu'Mbappé, quand il était plus jeune, bon, c'était un fan, bon, c'est toujours un fan, je pense, du Rhin de Madrid, mais fan aussi de l'AC Milan. Et voilà, Mbappé a été buteur contre le club qu'il soutenait à l'époque. Et Mbappé, les gars, c'est quand même pas mal, ses statistiques en Ligue des Champions. Donc, il est impliqué dans 9 buts sur ses 6 derniers matchs de Ligue des Champions. Donc, un but contre Milan. Bon, Newcastle, il n'y avait pas marqué. Mais Kondorkmund, un but, la Juve, c'était la saison dernière, but et passe D. Maccabi Efast est doublé et double passe décisive et un but contre le Benfica. Donc, voilà, c'est plutôt performant. Après, je crois, les matchs en poule. On enlève le match contre le Bayern Munich, match élimination direct, les 8e de finale. On enlève ça, c'est juste les matchs en poule. Sur ses 6 derniers matchs, il est décisif sur 9 buts, tout simplement. Kylian Mbappé, et sur ses 25 derniers matchs de Ligue des Champions, il a inscrit quand même 23 buts. C'est quand même exceptionnel, c'est qu'il est en train de réaliser le jeu français. Donc, félicitations à Kylian Mbappé, c'est que ça lui a fait beaucoup de bien. Cette trêve internationale avec l'équipe de France, il a marqué 3 buts et une passe D. Il a déjà été buteur contre Strasbourg il y a quelques jours. Là, il est encore buteur hier, alors qu'avant la trêve, il est resté sur 4 matchs, sans buts, sans passe D. Et voilà, cette trêve avec les buts, elle lui a fait énormément de bien. Et Mbappé, Van Ousmane Dembélé, après son but annulé, a été parti célébrer avec les supporters avec nous. Il a dit ça, là, il était en train de parler avec Ousmane Dembélé, parce que Dembélé, en gros, il savait qu'il y avait faute. Et pourtant, Dembélé est parti célébrer avec les joueurs, avec le public, tout ça. Donc, c'est dommage, parce qu'il a marqué pour un coup qu'il cadre Dembélé en plus. Mike Mignon, le gardien français, et le problème, c'est qu'il y a eu faute avant. Donc, lui, il n'y a rien à voir. C'est plutôt, comment dire, c'est Hugarté qui a fait une énorme faute. Il y a totalement faute. Moi, je regardais le match, les gars, même si tu as fondé le PSG, j'ai dit, bien sûr, qu'il y avait faute. Le but a été logiquement annulé. Mais c'est dommage pour Ousmane Dembélé, parce qu'il a failli inscrire, bien sûr, son premier but du côté du PSG. Il est toujours à zéro but inscrit du côté de Paris. Mais bon, il est quand même décisif sur le deuxième but de Colomani. C'est lui qui délivre la passe décisive, même si c'est un arrêt de Mike Mignon. C'est lui quand même qui a réalisé la passe D. On va parler de Kangin Lee, buteur. Son premier but du côté du PSG. On peut voir ça, je vois, après son premier but pour ce joueur qui vend le plus de maillots. N'oubliez pas du côté du PSG. On est très content pour le sud-coréen. Il le mérite, après le dernier mois qu'il a eu, médaille d'or aux Jeux Asiatiques. Il a gagné aussi les deux derniers matchs de la trêve internationale avec la Corée. Donc, on est très content pour lui qu'il inscrive son premier but. Il a joué les dix dernières minutes de la rencontre. Les autres photos du match, on peut voir Marquinhos. Ça a été solide hier. La défense du PSG. On se souvient que, alors, du match contre Newcastle, il y avait quatre buts encaissés. Donc, là, clean sheet. Il y a eu clean sheet également contre Strasbourg. C'est vrai que c'est le même résultat. Je viens de penser 3-0 également la samedi dernier contre Strasbourg. Donc, voilà, deux matchs de suite sans prendre de but pour le PSG. Donc, on peut féliciter, bien sûr, la défense. Le magnifique hommage à Jean-Paul Belmondo au parc hier. Magnifique Tifo. Vraiment très, très beau. Et ça, il y avait pas mal de banderoles hier. On va revenir sur les banderoles qui ont été mises par le Cup. Donc, Moyen-Orient, que toutes les victimes innocentes reposent en paix. Crime de guerre à Gaza. Que fait la communauté internationale ? Il y avait une autre banderoles aussi, Paris contre toute forme de terrorisme. Et une autre banderoles, là, tout en bas, celle qui est juste au-dessus des buts, là. Donc, touche pas à mon éducation nationale RIP, M. Dominique Bernard, par rapport, vous savez, à l'attentat qu'il y a eu à RAS. C'était il y a à peu près deux semaines. Donc, voilà, toutes les banderoles qu'on a pu voir hier du côté du Parc des Princes. Concernant Nasser, il n'était pas présent. Nasser, pourtant, il est tout le temps là au match du PSG, surtout à domicile, surtout que c'était la Sémiland. Pourquoi ? Parce qu'il a été opéré en urgence. Donc, en gros, il a été opéré du genou en urgence. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il n'était pas présent. Il a dû certainement regarder, bien sûr, le match à la télé. Concernant l'équipe de Milan, parce qu'on n'en a parlé que côté Paris Saint-Germain, côté Milanais. Donc, Stéphano Pioli, après la rencontre en conférence de presse, il a dit, nous avons mieux joué que le PSG durant 60 minutes de jeu. Mais leur qualité a fait décider du résultat. Donc, voilà, pour lui, c'est pas normal. Voilà, son équipe a perdu 3-0. Parce que pendant une heure de jeu, son équipe a été meilleure que le PSG. Bon, c'est ce qu'il dit, après, voilà, ce qu'on regardait le match. Bien sûr, il y en a qui pensent totalement à l'inverse. Et c'est vrai que là, c'est Milan, ça fait peur. En Ligue des Champions, cette saison, c'est 0 victoire et 0 but marqué après 3 journées. Bon, ils ont 2 points parce qu'ils ont fait 2 nuls, 2 fois 0-0. Donc, ils ont 2 points en classement. Mais toujours aucun but marqué. Quand on pense qu'ils sont 2e de la série A, avec beaucoup de buts inscrits. Mais en Ligue des Champions, ils n'arrivent pas. Toujours aucune réalisation pour eux. On va parler, il va dire, du capitaine Théo Hernandez avec Mbappé. Parce qu'il y avait pas mal de Français hier sur la pelouse. Théo Hernandez a vécu un match compliqué. Vraiment, il a été en grande souffrance hier contre les attaquants parisiens. On peut voir Théo avec son frère Lucas Hernandez. Bien sûr, les deux s'affrontaient hier lors de cette rencontre. Et pour la première fois de son histoire, la C-Milan commence un match de Ligue des Champions ou de Coupe d'Europe, peu importe. Sans Italiens dans le 11. Il n'y avait aucun joueur italien dans le 11 de départ. C'était une première dans l'histoire de l'équipe de la C-Milan. Et la C-Milan, ce n'est pas la première fois qu'ils prennent un 3-0 contre un club français. Si on revient trois ans en arrière, c'était le 5 novembre 2020. L'Ile avait mis un 3-0 à la C-Milan. C'était un match d'Europa League. Et voilà, c'était en plus un Milan à San Siro. Donc voilà, le PSG a fait la même chose. Mais cette fois-ci, au Parc des Princes. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire sur cette rencontre hier. Et magnifique victoire des Parisiens. On va parler de l'autre match dans la même poule. Donc Newcastle, on se souvient du dernier match à domicile, il avait mis un 4-1 au PSG. Là, ça a été beaucoup plus compliqué pour eux. Contre le Borussia Dortmund. Et Dortmund s'impose 1-0 grâce à Enmecha. Et du coup, petite victoire. Mais trois points très importants pour le Borussia Dortmund pour se qualifier pour la suite de la compétition. C'est un bon résultat pour le PSG. Newcastle, ce n'est pas imposé. Parce que Newcastle était leader avant le match hier. Puis du coup, vu qu'ils ont perdu, le PSG a gagné. Le PSG repasse à la première position. Donc les stats de la partie. Donc bon, je n'ai pas vu le match. Parce que j'ai regardé plutôt Paris. Mais c'est quasiment pareil. Puis ça a été Dortmund qui a été plus efficace que les Anglais. Et le meilleur joueur du match, c'est lui les gars. C'est Malen, l'attaquant néerlandais de cette équipe. C'est lui qui a reçu le prix du meilleur joueur du match. Mais bon, ce n'est pas lui qui a été le buteur. Mais c'est lui qui a reçu ce prix. Concernant Tonali, il a joué probablement son dernier match avant sa longue suspension hier soir face au Borussia Dortmund. L'Italien est rentré à la 65e minute de jeu. Il a joué les 30 dernières minutes de jeu. Et c'est peut-être ses 30 dernières minutes de la saison. Parce qu'il va bien être suspendu. Regardez, même Fabrizio Romano le confirme. Il va être suspendu 10 mois du haut scandale des paris sportifs. Ça peut être officiel à tout moment. Sa suspension officielle. Donc peut-être hier, c'était ses dernières minutes du côté Newcastle. Donc il rejouera normalement saison prochaine. Le classement de ce groupe F. Donc la très bonne opération du PSG qui retrouve la tête du classement. Après les phases allées, tous les matchs ont été joués. Donc 3 matchs. Maintenant, il reste les 3 matchs retour. Donc 6 points pour le PSG Dortmund-Newcastle. 4 points. Là, 6 Milan. 2 points. 2 matchs nuls. 2 fois 0 à 0. Donc dans 2 semaines, ça sera les matchs retour. Donc par exemple, la 6 Milan recevra le PSG. Dortmund recevra l'équipe de Newcastle. Donc PSG, enfin Paris Saint-Germain, ils se déplaceront maintenant 2 fois lors des 3 derniers matchs. De LDC. On continue avec un autre groupe. On va parler du FC Barcelone qui jouait contre le Shakhtar. C'était à 18h45. J'ai pas regardé le match hier. Et le Barça s'est imposé 2-1 contre les Ukrainiens. Donc Ferran Torres et Fermin Lopez ont été les 2 buteurs quasiment coup sur coup en l'espace de 8 minutes dans ce qui est les 2 buts du match. Et Sudakov a été buteur côté Shakhtar. Mais voilà, le Barça garde son avantage et surtout s'impose. Bon, ça a été le Barça. On maîtrise comme souvent. Soit 56% de possession de balles, 18 tirs, 6 tirs cadrés et 2 buts. Le score a pu être beaucoup plus lourd. Le Shakhtar, c'est une frappe cadrée à 1 but. Donc bon, plus important pour le Barça. C'est la victoire. Et ils l'ont eue. Et les Bleu Granat réalisent un sans faute pour le moment dans cette phase de groupe. 9 points possibles. Ils ont pris les 9 points. Mais pas que les 2 dernières années. Ils ont été éliminés dès les phases de poule. Cette équipe du Barça qui avait quand même des groupes à chaque fois relevés. La saison dernière, par exemple, ils avaient le Bayern et l'Inter dans leur groupe. Donc là, par exemple, ils ont Porto. Bon, peut-être une équipe compliquée. Mais ils ont battu 1-0. Ils ont le Shakhtar et Antwerp. C'est pour ça que là, c'est un peu plus facile. Et ils font le taf. Parce qu'ils auraient pu aussi flopper. Mais ils font le taf, là, cette équipe du Barça. Le meilleur joueur du match, c'est lui. C'est le jeune Fermin Lopez qui remplaçait Gavi. Qui était suspendu pour le match il y a 20 ans. Mais il est élu homme du match. Félicitations à lui. En plus, il a marqué un magnifique but. On sait qu'il a une sacrée frappe. Parce que je me souviens d'un but de lui contre le Real Madrid de la pré-saison. C'était lors d'un match aux Etats-Unis. Un match amical, en gros. Et en gros, il a mis quasiment le même but. Lucarne rentrant. Tout ça a touché le poteau. Donc, magnifique but de Fermin Lopez. Lui aussi, il a marqué un but. C'est Ferran Torres qui a dédicacé son but face au Shakhtar à sa défunte grand-mère. Qui est décédée, là, il y a quelques jours. Ferran Torres. Le coup dur pour le Barça. Parce qu'on sait que là, c'est un gros problème. Chaque match, il y a un blessé. Et le nouveau blessé, c'est lui. Félix est sorti sur blessure face au Shakhtar. Et pour être incertain pour le Classico. Parce qu'après-demain, là, on est jeudi. Après-demain, samedi. Barça contre le Real Madrid. Et Félix, hier, est sorti sur blessure. C'est un coup dur, les gars. Chaque match, il y a un joueur cadre qui se blesse. Donc, c'est un véritable coup dur pour les Blaugrana. Donc, surtout que 3 jours maintenant. Ou même 2 jours. Parce que c'est le 28, c'est dans 2 jours. Il y a tous les absents. Regardez, par exemple, quelques absents. Bon, Gavi, il n'était pas blessé. Il est plutôt suspendu. C'est pour ça qu'il n'a pas joué. Mais il y avait Sergi Roberto. Même Lewandowski qui était hier en tribune. Pour regarder le match. Mais il y a Koundé aussi. Koundé, lui, c'est officiel. Il ne sera pas là. Il va faire son retour aux alentours du 13 novembre prochain. Donc, il ne sera pas là pour le Classico. Mais il y a aussi Rafinha. Il y a Kido. Il y a Pedri, les gars, qui est blessé. Il y a Francky de Jong. Voilà, ça commence à faire énormément, beaucoup de joueurs. Avant ce match très important contre le Real Madrid. Après-demain. Et toujours avec le Barça et par rapport au match d'hier. Donc, le Barça a encaissé un but. Ça a réalisé 2 clinch hits. Une fois 5-0. Et une fois 1-0 contre Porto. Mais ils ont pris leur premier but en Ligue des Champions. En 242 minutes cette saison. C'est vrai qu'ils ont pris un but hier. Mais bon, ils ont gagné. C'est bien ça le plus important. Et l'autre match dans la même poule que le Barça. C'était entre Royal Antwerp et le FC Porto. Et c'est Porto qui s'est imposé 4-1. Noté que Royal Antwerp menait 1-0 à la mi-temps. Après, ça a été la deuxième mi-temps totalement en faveur de l'équipe de Porto. Avec un joueur, Evan Nielsen. Qui rentre à la mi-temps. Et il a marqué un triplé. Le premier triplé cette saison en Ligue des Champions. Félicitations à lui. On peut voir tout d'abord les statistiques de la partie. Et Evan Nielsen, le joueur brésilien. A été désigné meilleur joueur du match. Logique. Vu qu'il a marqué le triplé du match. Donc, le premier triplé de cette saison en Ligue des Champions. C'est lui qui l'a inscrit. Toute équipe confondue. Je vous parle. Donc, félicitations à lui. Et comme j'ai dit. Il est rentré à la mi-temps. Parce que son équipe perdait un zéro. Et du coup, il a répondu de la meilleure des manières. En inscrivant trois buts. Et toujours avec l'équipe de Porto. On va parler de l'infatigable. Pépé. Et c'est un record. Pépé rentre de nouveau dans l'histoire du foot. En devenant ce soir. Donc, hier soir. Le genre de chant le plus âgé de l'histoire de la LDC. 40 ans et 241 jours. Il avait déjà battu son propre record. Il y a à peu près 2-3 semaines. Lors du dernier match contre le Barça. Et là, la même chose. Il améliore à chaque fois son record. Vu qu'il y a plus de jours qui sont passés. Depuis le dernier match. Donc, 40 ans et 241 jours. En joueur de chant. Jamais un joueur a joué aussi vieux que le légendaire Pépé défenseur portugais. Toujours avec ce groupage. Donc, niveau classement, ça donne quoi ? Donc, le Barça. Très bien parti pour le Barça. Donc, je crois qu'il ne leur doit plus qu'un ou deux points. Puis, ils seront officiellement qualifiés mathématiquement. Pour les huitièmes de finale. Donc, Porto. Deuxième, six points. Le Shakhtar. Troisième, trois points. Et là, Antoherp. Un bon dernier avec zéro point. Et déjà moins neuf en différence de but. Allez, une dernière champion d'Europe en titre. L'équipe de City qui jouait du côté des Youngs Bones de Berne. Et City s'est imposé trois. Donc, Akanji buteur et le doublé d'Erling à Londres contre un but de Elia. Donc, voilà. Belle victoire de Manchester City. Bon, ça a été un City en totale domination. 26 tirs, 13 tirs cadrés. Il y a eu quand même dix arrêts du gardien suisse. Sinon, le score va être beaucoup plus lourd pour l'équipe des Youngs Bones de Berne. Donc, voilà. Manchester City s'impose. Et City en est à 16 matchs consécutifs sans défaite en Ligue des Champions. C'est un record du côté de City. Donc, Guardiola est désormais vaincu depuis 16 matchs en Ligue des Champions. C'est la plus longue série de sa carrière. Que ça soit, on prend City, on prend un Bayern de son ancien club. Ou même du côté du Barça, jamais il avait enchaîné 16 matchs d'affilée sans perd dans LDC. Il est en train de réaliser cette magnifique série-là. Le coach espagnol. On va parler de Erling Haaland qui a inscrit un doublé. Et Haaland, ça fait plaisir pour lui parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué. Donc, il est à plus de 543 minutes qu'il n'avait pas marqué en Ligue des Champions. Si on prend en compte la fin de saison dernière et cette saison, c'est que là, c'est ses deux premiers buts cette saison en LDC. Erling Haaland. Donc, buteur déjà sur pénalty pour son premier but. Puis après, buteur dans le jeu. Et du coup, ça fait doublé pour lui. Et sur ses 14 matchs de Ligue des Champions avec Manchester City, Haaland a quand même marqué 13 buts. Il y a des matchs, par exemple, où il avait inscrit un quintuplet contre le Psy de la saison dernière. Donc, voilà, ça monte énormément le total. Et Erling Haaland, n'oubliez pas, en Ligue des Champions, si on prend en compte Salzbourg, si on prend en compte aussi Dortmund, il en est à 33 matchs et 37 buts. Il a plus inscrit de buts que de jouer de match. Erling Haaland, bien sûr. Donc, voilà, bien sûr, toujours au top. L'attaquant norvégien, ça va lui faire du bien parce qu'il a enfin lancé sa saison. Il a un petit peu de mal à la marquer ses derniers temps. On voit une petite photo de lui à la fin de la rencontre, un cheveu détaché. L'autre match dans la même poule que Manchester City, c'était Lepsy contre l'Etoile Rouge de Belgrade. Et Lepsy, comme souvent, les gars, Lepsy, si vous faites des paris sportifs, n'hésitez pas à leur mettre 3-1. Ils ont encore gagné le match 3-1 il y a quelques jours. Ils gagnent souvent 3-1, Lepsy. Regardez leur dernier match, c'est fou. Bref, donc 3-1, ils ont gagné. Donc, Rome, buteur. Xavi Simons, buteur et passeur D. Et Danilmo, également buteur. Donc, voilà, belle victoire du RB Lepsy, qui a dominé à plus de 27 tirs. C'est beaucoup, ils ont quand même beaucoup d'occasions par match. C'est fou, 10 tirs cadrés et ça fait 3 buts. Et Xavi Simons, donc buteur et passeur D, mais il nous a marqué un magnifique but. Je ne sais pas, je n'ai pas vu le match, mais j'ai vu son but. Une frappe très loin, peut-être 25-30 mètres, qui va en pleine lucarne. Magnifique but de Xavi Simons. Regardez la célébration qu'il a fait après son but. Ce bijou qu'il a réalisé hier contre l'Etoile Rouge de Belgrade. Le meilleur joueur du match, donc ce n'est pas Xavi Simons, malgré son but et ça passe dès plus tôt. Auteur du premier but de ce match, c'est David Romain, qui a été élu homme du match. Donc, félicitations à ce joueur, je crois qu'il doit jouer défenseur. C'est lui qui a reçu le prix du meilleur joueur de la partie. Du coup, le classement de ce groupe G, c'est bien City qui est en tête à 9 points. Et City est quasiment qualifié, pourquoi ? Parce que Lepsy, deuxième, 6 points. Mais après, Yung Bonne de Berne, ils ont 1 point. Et l'Etoile Rouge a 1 point également. Donc, il y a déjà 8 points d'écart entre City, premier et la troisième position. La troisième, c'est en Europa League. Donc, voilà, City qui a encore une victoire, puis ça sera OK. Bah tiens, dans deux semaines, ils reçoivent l'Etoile Rouge, plutôt Yung Bonne de Berne. Donc, s'ils s'imposent, ils seront officiellement qualifiés. Et on finit avec le dernier groupe, la dernière poule. Le Celtic Glasgow contre l'Atletico Madrid. Donc, ça s'est fini à deux partout dans ce match. Donc, voilà, chacun... Enfin, il y a eu pas mal de buteurs. Donc, à noter que le Celtic menait quand même 2-0. Bon, après, ils ont... Enfin, non, il y avait 1-1. Puis après, voilà, le Celtic menait 2-1. Puis l'Atletico a se égaliser. Morata, buteur, ainsi qu'Antoine Griezmann, également, buteur. Rodrigo de Pôle, après un rouge, en fin de rencontre. Donc, l'Atletico a quand même dominé. Plus de 15 tirs, 6 tirs cadrés, 2 buts. L'équipe du Celtic, les gars, c'est 3 tirs cadrés. Et ils ont marqué 2 buts. Ils ont été efficaces. Donc, Morata, buteur, j'ai dit. Donc, 15 matchs cette saison pour 13 buts. S'on prend en compte aussi avec l'Espagne. Le bilan est plutôt pas mal, quand même, pour l'attaquant espagnol. Et Antoine Griezmann, qui avait inscrit un triplé lors du dernier match de Liga. Mais encore buteur hier. Et c'est vrai qu'il se rapproche du record du meilleur buteur de l'histoire de l'Atletico. Qui est Luis Aragonès avec 172 buts. Donc, Griezmann, maintenant, est à 166 buts inscrits du côté des Colchoneros. Le meilleur joueur du match, c'est un joueur du Celtic. Qui s'appelle Matt Aurillet. Qui est élu homme du match. Donc, il a été auteur d'une passe décisive hier lors de la rencontre. Enfin, et toujours sur ce match, l'ensemble des supporters du Celtic Glasgow brandissant plusieurs drapeaux palestiniens ce soir face à l'Atletico Madrid dans la Ligue des Champions au soutien au pays et au peuple de la Palestine. Donc, voilà, tout d'abord, regardez, on peut voir les drapeaux en haut de l'image. Donc, voilà, beaucoup de drapeaux. C'est interdit de les faire rentrer. Mais ils ont dû les faire rentrer dans leur poche. Ils n'ont pas été fouillés. Et du coup, ils ont pu brandir tous les drapeaux en soutien, bien sûr, au peuple palestinien par rapport, vous savez, à ce qui se passe actuellement. Et on finit avec le dernier match qu'il y avait hier. C'est entre le Feyenoord, Rotterdam, c'est à 18h45, ce match contre la Lazio. Et c'est le Feyenoord qui s'est imposé 3-1. A noter que Santiago Jiménez, l'attaquant mexicain, a été auteur d'un doublé. Il nous fait un gros, gros début de saison ce jour. Donc, voilà, 3-1 pour le Feyenoord. Donc, bon, je n'ai pas vu le match parce que j'ai regardé un peu le Barça. C'était un même horaire que le Barça. Mais bon, il n'y a rien à dire. Ils méritent leur victoire. Le Feyenoord en tête, c'est vrai que c'est un groupe très serré. Le Feyenoord, 6 points. L'Atletico, 5 points. Voilà, la Lazio, 4 points. Le Celtic, 1 point. Donc, voilà, tout reste jouable. Là-même, le Celtic peut encore finir en première position. Et le Feyenoord peut encore terminer quatrième. Donc, tout se décidera sur la phase des matchs de retour. Du coup, tous les résultats de cette soirée hier de Ligue des Champions, on a parlé de tous les matchs. Donc, voilà, il y a eu des cartons Porto, City, le PSG. Donc, sinon, globalement, quasiment toutes les grosses équipes se sont imposées, à part peut-être Newcastle qui a perdu contre Dortmund. Sinon, voilà, les favoris se sont imposés hier. Qui sera le meilleur joueur de cette semaine de Ligue des Champions ? Est-ce que ce sera Evan Nilsson avec son triplé contre l'équipe de Antwerp ? Est-ce que ce sera Gabriel Rezus, buteur et passeur D, avec l'équipe de Arsenal contre Séville ? Est-ce que ce sera Santiago Jiménez, hauteur d'un doublé, avec le Feyenoord ? Ou est-ce que ce sera Rom Lega ? Enfin, Rom, je ne sais pas, le genre de Lepzig qui avait reçu ce petit prix-là, prix du meilleur joueur du match. Donc, je pense que ce sera Evan Nilsson avec son triplé. Je pense que ce sera lui qui sera l'heureux élu. Du coup, le bilan de tous les classements ABCDEF, H, G, H, voilà, pour cette Ligue des Champions, parce qu'on a parlé seulement des matchs d'hier. Bon, hier, on avait parlé des matchs d'avant-hier. Donc, voilà, vous avez tous les groupes. Donc, il y en a qui font du carton plein pour l'instant, que ce soit le Barça, le Real Madrid, Manchester City et le Bayern Munich. Pour l'instant, 3 matchs, 3 victoires pour eux. Voilà, ils sont très bien partis pour se qualifier. Il y a déjà des équipes qui sont déjà quasiment éliminées. Voilà, Antwerp, 0 points. Benfica, 0 points. Union Berlin, 0 points. C'est très compliqué, bien sûr, pour se qualifier. On va parler rapidement de la Youth League, la Ligue des Champions Juniors. Tiens, le PSG qui joue contre l'AC Milan, c'était hier à 14h. Et le PSG s'est imposé 1-0 contre l'équipe de Milan. Maullu, l'unique buteur du match. Je n'ai pas vu le match, mais j'ai vu son but. Magnifique but. Une frappe très moitaine. Et victoire. Des jeunes parisiens, ils ont gagné sur leurs 3 matchs de Ligue des Champions, 2 victoires. Ils sont premiers de la poule avec 6 points. L'équipe parisienne. Sinon, tous les autres matchs, la Ligue des Champions Juniors, qui se sont joués hier. Hier après-midi, j'en sais rien. Tchad Orkman s'est imposé 2-1 du côté de Newcastle. Le Barça, U19, s'est imposé 2-0. Manchester City, U19, s'est imposé 4-0 du côté de la Suisse. On clôture cette page. Ligue des Champions, Ligue des Champions Juniors. On va parler de l'Europa League. Parce qu'aujourd'hui, on est jeudi. Vous savez que quand c'est une semaine d'Europe, il y a l'Europa League et l'Europa Conférence League qui jouent. Donc voilà, l'Europa League, il y a tout ça. Donc il y a quelques clubs français qui jouent. Tout d'abord, la deuxième affiche, là, tout en haut. Tiens, 18h45. Marseille contre l'AEK, Athènes. Marseille doit absolument s'imposer. S'ils veulent aller plus loin dans cette Europa League. Parce que là, pour l'instant, ils ont fait 2 nuls. C'est bien des nuls, mais tu n'avances pas trop. En plus, c'est au Vélodrome. Ils se déplaceront 2 fois après sur la phase retour. Ils doivent s'imposer ce soir. En autre équipe française, il y a Liverpool contre Toulouse. On va parler juste après. Il y a Rennes du côté du Panathinaï Coast. Donc voilà, le programme des clubs français. Pour cette journée, on parlera bien sûr de tous les matchs demain. Et concernant le gros match de Toulouse ce soir en field du côté de Liverpool, c'est un gros test bien sûr pour les Toulousains. Et grands supporters du Toulouse Football Club, Big Flo et Oli, vont voyager cet après-midi avec l'équipe en direction de Liverpool. Enfin, seulement Oli pour le moment. Parce que Big Flo a visiblement oublié son passeport. Parce que Big Flo et Oli, je vous connaissais tous les gars. C'est des chanteurs. Et ils sont originaires de Toulouse. Et ils suivent énormément l'équipe du TFC. Et ils ont été invités par l'équipe de Toulouse pour assister au match ce soir du côté de downfield. Donc le problème, c'est qu'il y a seulement Oli. Et son frère, il n'est pas là. Parce qu'en gros, il a oublié son passeport. Bon, après, peut-être qu'il viendra dans la journée. J'en sais rien. Donc voilà, il y aura ces deux chanteurs qui seront du côté de downfield ce soir pour soutenir le TFC. Il y aura eux et aussi beaucoup de supporters parce qu'on annonce plus de 2400 comme supporters de Toulouse. C'est énorme qu'ils sont attendus ce soir du côté de downfield. Ils s'étaient notamment déplaçés en nombre aussi pour la finale de la Coupe de France. La saison dernière, c'était beau à voir. Donc voilà, le parkage visiteur ce soir sera Guy, chef Hermé. Parkage plein des supporters toulousains qu'on risque beaucoup d'entendre. On espère qu'ils font un résultat à nul. Ce serait un très bon résultat, bien sûr, pour le TFC. Et Georgian Klopp, en conférence de presse, le coach de Liverpool, avant d'affronter Toulouse, il a dit que le TFC mérite toute notre attention. C'est une équipe jeune et talentueuse. Je prends beaucoup de plaisir à l'avoir jouée. Bon, je ne pense pas qu'il a regardé beaucoup de matchs à Toulouse. Mais il a dû regarder des compiles, tout ça, de Toulouse. Puis voilà, il sait que c'est une très belle équipe, cette équipe du TFC. Donc, on souhaite bonne chance au Toulousain. Concernant l'OM, qui joue à 18h45 contre l'AEUK Athènes, quelques absents. Tout d'abord, Joaquin Correa, l'attaquant argentin, ne sera pas là. Il sera mieux au repos pour ce match ce soir. Et aussi, Paul Lopez, les gars. Paul Lopez, qui était sorti sur blessure lors du dernier match de l'Olympique de Marseille. Donc, en gros, il est blessé pour les 10 prochains jours. Il a une lésion à la cuisse gauche, tout simplement. Donc, voilà, ça sera Ruben Blanco, normalement. Enfin, ce n'est pas normalement, c'est sûr, vu qu'il n'y a pas d'autres gardiens du côté de Marseille. Donc, voilà, concernant le poste de gardien de but. Concernant l'Europa Conférence Ligue, donc, une équipe française, tiens, c'est à 18h45, c'est Lille qui reçoit le Slovan Bratislava. Donc, on souhaite bonne chance aux Lillois. Voilà, c'est la seule équipe française engagée dans cette compétition de l'Europa Conférence Ligue. On va parler, tiens, d'un match de Ligue 2 qui s'est joué hier dans l'ombre de la Ligue des Champions, parce que tout le monde regardait l'LDC. Mais il y avait Sochou qui jouait un match en national. Et il jouait son dernier match en retard en national contre Orléans. Donc, Sochou s'est imposé 4-2 et monte à la 7e place. Tant mieux, bien sûr, pour l'équipe de Sochou. On va parler de Mamadou Sacco. Hier, j'ai dit que Mamadou Sacco, il y avait une embrouille avec Der Zakarian du côté de Montpellier. Il a été mis à pied par Montpellier. C'est-à-dire quoi ? Mise à pied, c'est-à-dire toujours, en gros, tu ne peux plus venir t'entraîner tout ça. Et c'est-à-dire que dans quelques jours, il y aura une réunion et ça sera le licenciement pour Mamadou Sacco. Donc, il aura rendez-vous dans quelques jours pour un entretien préalable à un licenciement. Maintenant, c'est sûr, quand c'est un mise à pied, à chaque fois, les gars, c'est que soit c'est un entraîneur ou soit un joueur est licencié. Donc, il va être licencié, en gros. Pour rappel, le défenseur aurait empoigné Michel Der Zakarian, donc le coach de Montpellier, par le col. Il lui a cassé aussi sa chaîne de famille, qu'il avait une chaîne en or, avant de le faire tomber d'une balayette. Il l'a pris, il lui a mis une balayette et après l'avoir traité de pleureuse. Et on sait le discours qu'il y a eu, en gros. Donc, l'échange entre Sacco et Der Zakarian, les suivants. Donc, Der Zakarian l'a dit, Mamadou Sacco, les entraînements ne sont pas la carte. Mamadou Sacco l'a dit, je suis irréprochable, coach. Et Der Zakarian l'a dit, si tu n'es pas content, tu te casses, tu rentres chez toi, tu es une pleureuse. Et c'est quand il a dit, tu es une pleureuse, en gros, il a vu que ce n'est pas du tout allé. Bien sûr, il l'a vu rouge, tout simplement. Sacco, c'est là qu'il l'a pris par le col, qui lui a mis une balayette. Après, ils avaient été séparés, les deux, par les joueurs qui étaient juste à côté. Et c'est pour ça qu'il va être tout simplement licencié. Mamadou Sacco. Toujours avec Montpellier, parce qu'on en parle de Montpellier, mais hier, il y avait aussi la commission de discipline par rapport, souvenez-vous, au pétard jeté sur le gardien de Clermont lors d'un match Montpellier-Clermont. Et on connaît le verdict. Donc, officiel, le match Montpellier-Clermont devra être rejoué à huis clos à la Mousson. Donc, pas de victoire sur tapis vert pour l'équipe de Clermont. Le match devra se rejouer sans supporter. Donc, Montpellier écope également d'un point de retrait ferme. Donc, ils ont moins un au classement. Ça, c'est sûr. Officiel est moins un avec sursis également. Donc, on voit, ils peuvent perdre deux points déjà sur un point en moins. Donc, voilà, le match sera rejoué dans une date ultérieure. N'oubliez pas que ce match avait été arrêté à la 91e minute de jeu. Ça, qui gagnait en plus 4-2. Donc, le match était gagné pour Montpellier. Et du coup, un supporter de Montpellier avait jeté ça. Puis, du coup, il met dans la mouise, on peut dire. Son club qui perd un point au classement. On va parler aussi d'une autre chose qui a été faite hier en commission de discipline. Et c'est officiel. Youssef Attal, le genre de logistiniste, s'est suspendu sept matchs par la LFP après son poste Instagram. On y est avec le conflit israélo-palestinien. Donc, le genre en court également jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Donc, voilà, concernant Youssef Attal parce qu'il a mis un poste Instagram qui n'avait pas du tout passé auprès de la LFP et tout ça. Du coup, sept matchs de suspension. Et c'est officiel pour Youssef Attal. Et on finit avec l'Olympique Lyonnais, un club aussi qu'on parle beaucoup ces derniers temps. Et les gens lyonnais ont fait leur retour à l'entraînement aujourd'hui. Ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on sait qu'hier, ou hier, c'est hier, ou avant-hier, je ne sais plus exactement, l'entraînement avait été annulé parce que Grosso voulait savoir qui était la taupe. Et du coup, la taupe de Lyon n'est pas un joueur, mais l'entourage d'un joueur, d'après ce qui se dit. Donc, Crotten n'aurait eu aucun joueur de Lyon au téléphone, contrairement à ce qu'il affirme. En réalité, ça serait plutôt l'entourage d'un seul joueur lyonnais qui aurait parlé aux consultants de RMC pour dire en gros que ça n'allait pas du tout l'entraîneur, tout ça, que c'était l'un des pires qu'ils ont eu du côté de Lyon. Donc, voilà, concernant cette histoire à Marseille, ça sera dimanche soir, ça sera l'Olympico et on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure et à l'After Zap Images et demain, on se retrouve, on parlera de toute cette soirée-là d'Europa League et d'Europa Conférence League. De ce soir, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.